Tunisie Télécom a le plaisir aujourd'hui d'accueillir ce workshop de l'Union Internationale de Télécommunications. Ce workshop porte sur les thèmes réseaux futurs, cloud computing, économie d'énergie, sécurité et virtualisation. Nous sommes très honorés à contribuer avec l'UIT à l'organisation de cet événement. Il est important de signaler qu'on aura aussi demain et après-demain la deuxième réunion du groupe régional africain d'études 13 dans ce même endroit et aussi à l'invitation de Tunisie Télécom en collaboration avec l'UIT. Aujourd'hui, le monde est témoin d'une véritable révolution de l'information. Nul ne peut nier l'importance d'éthique pour accélérer et faciliter l'explosion des différentes branches d'activité sociale et économique dans tous les pays et améliorer l'objectif d'améliorer l'égalité des chances pour l'humanité tout entière. Progrès qui est en particulier perceptible dans les couches les plus vulnérables de la société, dans les zones rurales et isolées, ce qui contribue à favoriser le développement inclusif de la société. Donc, il faut le dire clairement qu'aujourd'hui, il souffle déjà un vent de cloud sur le continent africain. Car le cloud représente aujourd'hui une chance pour stimuler le développement économique dans notre continent, aussi bien économique que social, et de moderniser les structures des pays africains. Il est vrai que les avantages aujourd'hui du cloud pour les pays africains sont difficilement quantifiables aujourd'hui. Mais parler du cloud suggère aussi des efforts accrus dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre le piratage des données et contre les attaques informatiques, des domaines dans lesquels l'Afrique s'illustre déjà fort négativement. Donc, quatre thèmes seront abordés principalement dans le workshop d'aujourd'hui. Donc, un premier thème sur la standardisation au sein des pays en voie de développement. Donc, il s'agit d'examiner les questions de normalisation ainsi que les moyens possibles pour promouvoir la participation de ces pays dans le processus de normalisation afin de les préparer pour les nouvelles technologies. Le deuxième volet de notre workshop d'aujourd'hui, il porte sur deux sujets d'actualisation et qui sont la virtualisation et l'économie d'énergie et sur lesquels le groupe d'études 13 de l'UITT se concentre actuellement. Cette deuxième séance aura pour but de mettre en évidence les principales avancées dans les technologies, dans les services et dans les normes relatives à ces deux sujets, les normes à la virtualisation ou l'économie d'énergie. La troisième séance, elle va porter sur le cloud computing ainsi que sur la sécurité, enfin, le cloud. Donc, il s'agit aussi de sujets de vastes intérêts pour les industriels ainsi que pour les universitaires. Donc, on va essayer d'aborder dans cette session et de se concentrer vraiment principalement sur les questions de sécurité, en plus des innovations dans le cloud en matière de technologie, de services et de normes. Une dernière session, elle aura lieu. Donc, l'IHIA va porter sur... Ça va être un panel de discussion dans lequel on va inviter des experts internationaux qui vont discuter, donc, de leur expérience et de leur success story dans les différents... Ce sont des différents acteurs telco, donc, dans le domaine de Télécom, et qui vont, donc, parler de ces sujets, de ce workshop. Donc, et à la fin, on aura un panel de discussion qui va porter sur l'importance de la standardisation et principalement pour les pays africains. Donc, notre focus, c'est les pays africains et les pays en voie de développement. Et j'espère que notre événement, donc, sera riche pour tout le monde et surtout bénéfique.